Alors, prêt au départ, on va mettre ensuite le panneau 5 secondes, voilà qui est fait, et le jingle. C'est parti ! C'est parti avec un très bon départ de Joël Lopez et Sylvain Pussier également, mais je crois que tout le monde va garder ses positions, j'ai l'impression, au moins jusqu'à l'entrée du virage gauche qui suit l'escargot. Pour l'instant, tout le monde va garder ses positions, même si Sylvain Pussier s'est rapproché très près, et je le comprends, de Margot Laffitte. Absolument, on le voit, avec un excellent départ, il a pris un très très bon départ, Joël Lopez, et puis bien sûr, cette poussière de neige qui gêne considérablement la poursuite, Margot Laffitte a bien défendu sa position, Sylvain Pussier, tout le monde est en très bonne ligne pour le moment, et pas de soucis, les positions de départ sont, pour l'instant, respectées, finies. Eh oui, c'est ce que disait Yannère Laché, quand on a la chance de partir devant, on n'est pas gêné du tout par les projections de neige, et ce qui, à chaque fois, vous pourrez le constater, il y a toujours la petite seconde, seconde et demie d'avance, pour le leader de la finale, parce que lui, il a course, et surtout le pare-brise libre, et on va retrouver, voilà, il y a à peu près la traditionnelle seconde d'écart, et pour l'instant, Joël Lopez fait une course parfaite, même s'il va falloir se méfier de Margot Laffitte et de Sylvain Pussier derrière, qui sont des habitués de cette finale, alors que, je vous le disais, Joël Lopez, lui, revient après quelques moments d'absence, il avait laissé un petit peu le trophée de côté, et il va falloir maintenant résister au retour de Margot Laffitte et de Sylvain Pussier, dans ses premiers tours de la finale. Absolument, avec deux leaders qui se sont un petit peu détachés, là, maintenant, on voit bien que les positions sont un petit peu figées pour l'instant, peut-être un petit peu de bagarre en fond de peloton, pour le moment, mais là, Joël Lopez est bien en avance, alors que le soleil fait son apparition sur la piste, et Margot Laffitte est revenue dans la courbe, elle est revenue sur lui, attention, il va y avoir une belle bagarre, là, pour la première place, elle revient, elle revient très très bien, Margot Laffitte, Philippe. Eh oui, Margot Laffitte, on le savait, elle ne va rien lâcher jusqu'au bout, elle est revenue maintenant dans le bouclier arrière de la voiture de Joël Lopez, et je peux vous dire qu'elle va y mettre la pression, à Joël Lopez. Pendant ce temps-là, Sylvain Pussier a décroché un petit peu, mais les deux voitures de tête, vous le voyez, là, en ce moment, à l'écran, entre Joël Lopez dans la jaune et Margot Laffitte dans la blanche, la bagarre est terrible, et elle est revenue au contact, Margot Laffitte, maintenant, même si Joël a repris encore, allez, on va dire, une demi-seconde par rapport à la voiture de Margot Laffitte, jusqu'au bout, ça va être la bagarre entre les deux, alors que nous sommes à mi-course, avec toujours Joël Lopez, le plus rapide et le record du tour pour Margot Laffitte en 46-9. Oui, absolument, dans le tour précédent, elle était revenue à une seconde de Joël Lopez, qui a repris le large, qui contrôle bien la situation pour le moment, mais attention, il y a toujours cette menace de Margot Laffitte, et puis, derrière, Nathan Biel, qui fait une course absolument formidable aussi, donc, Clémentine Lost aussi, bon bagarre, alors que nous avons un petit souci pour Philippe Bansard, là, qui vient de décrocher un petit peu devant nous, Philippe. Il repart, il repart. Il repart, c'est bon, Philippe Bansard est reparti, donc pas de gêne pour les autres concurrents, alors que Laurent Milara aussi, j'ai l'impression, est en teint de perdre son capot avant, me semble-t-il, au bord de la voiture d'Andros, le vent se relève, pour chasser les embrouins de neige, et pendant ce temps-là, Joël Lopez, toujours sur la menace de Margot Laffitte, est en tête. Il a touché, il a touché, il a plus de direction. Il est sorti. Il est obligé de sortir, il a plus de direction à l'arrière, Joël Lopez. Direction arrière cassée pour la voiture de Joël Lopez, et c'est Margot Laffitte qui prend la tête. Ah oui, il y a un endroit du circuit, il ne faut pas taper, c'est très très dur, et bien malheureusement, il a dû toucher Joël Lopez, et la roue arrière pliée, il s'est vite écarté pour ne pas gêner. C'est sportif, ce qu'a fait Joël Lopez. Oui, tout à fait. Pour ne pas gêner Margot Laffitte, il s'est vite effacé. Margot Laffitte a pu passer, donc changement. Margot Laffitte en tête, Sylvain Pussier deuxième, Nathan Billet le troisième, et Clémentine Lost collée à la voiture de Nathan Billet. Il y a des duels à tous les étages dans cette finale de la catégorie élite. Absolument, avec un dernier tour maintenant pour Margot Laffitte, qui a pris, bien sûr, le large. C'est derrière que ça se bat. Derrière, c'est formidable. Il y a une lutte absolument incroyable entre Nathan Billet et Clémentine Lost dans ce dernier tour. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Cette finale est sympa, Philippe. Et elle nous a donné quand même pas mal de rebondissements. Et vous l'avez dit, beau geste sportif. Il fallait surtout rentrer, réparer aussi peut-être la voiture. Malheureusement pour Joël Lopez, puisque c'est Julien Févreau qui va rouler après sur cette voiture. Ça n'a pas l'air trop méchant, non plus. Non, 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 ça n'a rien du tout. Et là, on voit Clémentine Lost, vraiment, qui a fait des progrès énormes cette saison. Elle est dans les roues de Nathan Billet. Il ne faut pas oublier que Nathan Billet, c'est quand même le deuxième de la catégorie élite. Et pour l'instant, il n'arrive pas à lâcher Clémentine, qui l'est collée à son bouclier arrière. Et pendant ce temps-là, du côté de la ligne d'arrivée, le drapeau à Damier se prépare à accueillir Margot Laffitte. Là voilà, Margot, qui gagne cette finale. Première Margot Laffitte, donc, suite à l'abandon de Joël Lopez. Deuxième place pour Sylvain Pussier. Margot Laffitte qui d'ailleurs prend un point supplémentaire. Nathan Billet qui termine juste devant Clémentine Lost. Et je vous le disais, Margot Laffitte qui prend un point supplémentaire avec le retour du tour. Dans cette finale et l'arrivée, Laurent Minara qui a un petit peu abîmé la voiture. Et puis, nous attendons Philippe Bansard. Où c'est qu'il est Philippe ? Voilà, il arrive à la compression, il va en terminer. Remarquable performance de Margot Laffitte, on la voyait. Et qui était dans le bouclier arrière de la voiture de Joël Lopez. Joël Lopez qui s'est peut-être mis un petit peu la pression, et je le comprends. Ce n'est pas toujours facile d'avoir quelqu'un qui est très très près de vous, comme ça, durant plusieurs tours. Et bien, il a fini par faire une petite touchette. Le problème, c'est que lorsque vous êtes à Isola, avec des grands murs de neige bien gelés, si vous touchez un petit peu, la roue arrière souvent, elle se met en travers. C'est ce qui est arrivé malheureusement à Joël Lopez, le Polman, qui a été obligé de rentrer prématurément.